Autant hier qu'aujourd'hui, des membres de la communauté inou de Ouachatmaqmagyoténam se sont recueillis près du lieu où a été découvert le corps de cette femme de 40 ans. À l'angle du boulevard des Montagnets et de la rue Dequin, des peluches et une photo de Kateri Michel ont été déposées sur la neige en mémoire de cette mère de famille qui était bien connue. Une amie, Rose-Aimée Jourdain, la décrit comme une femme enjouée. C'était une personne très sociable. Elle aimait la vie, elle aimait les personnes. Et surtout, elle était très généreuse envers les autres. Elle n'aimait pas qu'on se chicane. C'était une personne très gentille, qui n'avait pas besoin de tout ça. C'était une personne très, très généreuse. Son sourire, le Dieu aussi. C'est sûr, c'est très dur. C'était une mère, elle avait des enfants. Elle aimait ses enfants plus que tout. Ça allait bien dans sa vie. Je ne sais pas c'est quoi il se passait, puis on va en savoir plus. On ne peut pas rien dire tant qu'on ne sait pas. C'est l'enquête qui va... Même si on dirait qu'il ne s'est passé ici, il va y avoir des histoires, tout plein d'histoires, c'est mieux d'attendre l'enquête. Une enquête a donc été déclenchée et la sécurité publique de Ouachat-Mak-Magnotenam a demandé l'assistance de la Sûreté du Québec. Le corps de la femme a été découvert vers 14 h hier, derrière l'école secondaire Mani-Kenétich. Le décès de la femme a été constaté après son transport à l'hôpital. L'escouade des crimes majeurs de la Sûreté du Québec a été saisie du dossier. Les causes possibles du décès sont nombreuses et elles seront toutes étudiées. Des techniciens en identité judiciaire étaient sur place aujourd'hui et l'autopsie qui sera éventuellement faite sur le corps de la dame révélera des informations importantes pour l'enquête. Il devra y avoir autopsie. Donc, présentement, on travaille pour le coroner afin d'établir les causes et les circonstances du décès. Et pendant que les enquêteurs examinaient la scène cet avant-midi, un groupe de policiers a mené des perquisitions en matière de trafic de stupéfiants. Deux résidences de Ouachat étaient visées par une escouade mixte d'enquêtes et la GRC. Deux personnes ont été arrêtées, puis relâchées sous promesse de comparaître. Neuf fusils de chasse, des munitions, 60 grammes de cocaïne, 15 000 $ en argent et une machine à compter de l'argent ont été saisies. Mais la tenue de ces deux opérations policières simultanément est le fruit du hasard, souligne le porte-parole de la Sûreté du Québec. Ces perquisitions-là n'ont pas de lien avec la découverte du corps de la dame. Par voie de communiqué, le conseil des Inuits d'Oachat-Makmanyotenam a offert ses condoléances à la famille de la femme et à surprendre la situation très au sérieux. Des équipes psychosociales sont sur place depuis hier afin d'offrir du soutien aux membres de la communauté qui en ressentent le besoin. Alexandre Quentin, TVA Nouvelles, Oachat.